Ça commence à sentir bon cette histoire, hein ? Ça commence à sentir bon tout ça ! Wow ! Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça, 4 buts à 1 face à Gironne, autant dire que, ouais, pour le coup, les grands frères de la Catalogne sont revenus pour montrer qui est qui. On avait besoin de cette victoire, on avait surtout besoin de cette manière-là. On va parler de beaucoup de choses durant ce débrief parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Ouais, le Barça avait besoin de rappeler qui ils sont face à Gironne, face aussi aux autres équipes de Ligue 1, et toujours continuer à envoyer un message à l'Europe cette année. Alors, encore une fois, pas d'enflammade, pas d'enflammade. Je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, le Barça est revenu. Mais force est de constater, les amis, que ce que Hans Siflik est en train de réaliser avec cette équipe, c'est n'importe quoi. Moi, je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à ce que le Barça soit aussi, on va dire, serein, aussi sûr de son football, sûr de son caravé, au bout de 4-5 matchs de Liga. Ça a balbutié lors des deux premières journées à l'extérieur. Mais là, tu as l'impression que cette équipe-là, ces joueurs-là, ils jouent ensemble depuis de nombreuses années. En fait, ça paraît illogique quand je le dis comme ça, mais c'est le cas. Ils jouent ensemble depuis de nombreuses années parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements dans ces détectifs-là. Il n'y a eu que l'arrivée de Olmo et il y a eu des joueurs qui sont partis. Mais la base, la structure même de l'équipe de flics, ce sont des joueurs qui jouaient ensemble déjà l'année dernière, l'année d'avant pour beaucoup. Donc, c'est un peu logique et illogique en même temps. Pourquoi ? Parce que certes, ils jouent ensemble, donc il y a des automatismes qui se créent déjà naturellement entre beaucoup de joueurs qui se connaissent déjà. Mais il y a une nouvelle façon de jouer parce que ce n'est pas de la même manière que Xavi amenait les attaques. C'était un jeu beaucoup plus positionnel, beaucoup plus strict dans tout ce qui est trouver les bons espaces, ce ne pas sortir de sa zone pour ne pas déséquilibrer l'effectif, rester à gauche dans tout demi-espace, etc. Alors que là, c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus de liberté devant. C'est structuré derrière, c'est structuré au milieu, que ce soit pour sortir les ballons, que ce soit pour presser aussi, il faut le dire. Il y a tout qui change, en fait. Donc, je m'attendais, si vous voulez, je vous avais dit, je vous avais même sorti une vidéo pour vous dire que moi, à titre personnel, j'attends à ce que le Barça de flics commence à donner son plein potentiel que peut-être vers janvier, décembre, parce que ça prend du temps pour mettre en place tout ce qu'on voit là. Parce que parlons tout de suite du pressing. Le pressing, je vous l'avais dit, lors des premières journées face à Valence, face au Rayo, et même face à l'Atlantic Club, je vous disais que je remarquais beaucoup de différences et que face à Valence et face au Rayo, ça nous a coûté des buts, le fait de libérer comme ça les latéraux pour aller monter sur les centraux et empêcher le gardien, en fait, de faire une passe aussi dans l'axe parce que Levandowski est là. Mais ce soir, je ne vous mens pas que je m'attendais à ce que Giron exploite ça pour nous faire extrêmement mal. Il n'en a rien été. Le Barça les a totalement étouffés. Le pressing était insoutenable pour Giron. Et le premier but, il vient un peu comme ça parce qu'ils essayent de relancer de derrière. Ils ne veulent pas se renier. C'est tout à leur honneur. Ça, regardez ça, c'est la tête de Michel. Imaginez, Michel qui était en train de fouetter le Barça la saison dernière dans le jeu. Le Barça qui essayait de venir les chercher. Tu te fais éliminer au moindre 1-2. Ça y est, le pressing, il est totalement déstructuré. L'équipe, elle est coupée en deux et Giron était là pour te faire mal. Après, vous savez, ce qui est drôle ce soir, c'est que je pense qu'on va de plus en plus voir des personnes venir nous dire « Ce n'est que Giron, Giron qui s'est en plus affaibli. » Certes, ils se sont affaiblis, c'est vrai. C'est une équipe qui a des qualités. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est une équipe qui vient de mettre 4-0 à Osasuna, qui vient d'aller gagner 2-0 à Séville. Certes, ils ont perdu contre la Tético Madrid sur un score lourd, mais dans un style totalement différent. Mais là, alors, la pluie qui vient de commencer. Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment-là. Dès que je commence à faire une vidéo, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas, c'est l'effet flic qui s'abat sur le monde du football. Ah, monsieur flic, parlons-en d'anti-flic. Parce que les amis, ce qu'on voit actuellement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est inespéré. Dites-vous que cette équipe a une marge de progression ? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les gars, on joue quand même avec des absents comme Gavi, avec Frankie De Jong, avec Araoro, avec des joueurs importants qui ne sont pas là. Et on joue à ce niveau-là. Vous imaginez un peu ? On parle là de potentiel titulaire dans cette équipe-là. Parce qu'on peut parler évidemment de ceux qui sont là, que ce soit les Casado. Bon, on va en parler de Casado tout à l'heure. Inigo Martinez, qui fait aussi un bon début de saison. Il faut le dire, contre Valence, il est totalement à l'ouest. Mais depuis, il s'est remis à bon droit. Il joue à un bon niveau. Et le reste, tout s'emboîte en fait. Donc, ouais, on peut parler des absents. Mais ceux qui sont là, en fait, c'est l'équipe type. Actuellement, Flick a déjà trouvé son équipe type. Même avec les absents, il n'a pas fallu 5-6 expérimentations pour trouver l'équipe type tout de suite comme ça. Dès quasiment la deuxième journée, si Bernal n'était pas blessé, c'est lui qui aurait été à la place de Casado. Mais là, Bernal n'est pas là. Casado rentre à sa place. Et ça y est, l'équilibre est là. En fait, lorsque collectivement, ça marche, les individualités, c'est plus facile pour elles de s'exprimer. On voit un Casado ce soir. Casado, il n'a pas été stratosphérique exceptionnel. C'est le collectif qui lui permet. Il a des angles de passe qui s'ouvrent à lui. Il a aussi cette activité-là qui lui est propre à lui et Casado. Mais Casado, c'est comme ça qu'il joue avec la baie, en fait. C'est comme ça qu'il joue avec l'équipe réserve. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, j'attendais un peu Casado au tournant. Alors, attention, le test, il n'est pas encore terminé, totalement terminé pour lui à ce poste de 6. Mais face à Valladolid, par exemple, je me suis dit, ok, Valladolid, le Barça était largement trop fort. Donc, voilà, le Barça n'a pas énormément subi. Ce n'est pas un échantillon assez conséquent pour le juger. Donc, je l'attendais un peu au tournant, là, sur ce match face à Gironne. Et je ne vous mens pas que dans l'avant-match, j'étais à deux doigts de me dire est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre Eric Garcia à la place de Casado ? Parce qu'Eric Garcia a beaucoup plus expérimenté dans le football de plus haut niveau. Il connaît cette équipe de Gironne. Casado, quand il va gérer face à une équipe qui va venir te chercher très haut, qui va te harceler pour le coup et qui va attaquer surtout. Donc, je l'attendais là. Et il a répondu présent avec brio, en fait. Et s'il continue comme ça, s'il continue à prouver face à de plus gros adversaires, Frankie de Jong, il va revenir. Certes, je pense que dans la tête de flic, Frankie de Jong est un titulaire. Ça, je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il va falloir jouer au même niveau, en fait. Voir mieux parce que tu es censé, toi, Frankie de Jong, être meilleur joueur que Casado, globalement. Donc, lorsque tu vas revenir, tu dois donner le même rendement et encore mieux parce que tu es censé donner mieux par rapport aux attentes qu'il y a autour de toi. Donc, Frankie de Jong, il reviendra avec une certaine, je ne dirais pas une certaine pression, parce que, voilà, vu son salaire, tout ça, tu ne peux pas te passer de lui. C'est un joueur important. Tu es censé le faire jouer au bout de un moment. De toute façon, il jouera, d'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire là que Casado a pris la presse de Frankie de Jong, ça y est. Non. Mais lorsque Frankie de Jong va revenir, il va falloir qu'il soit au diapason, en fait. Parce qu'il y a une sorte d'équilibre qui est en train de se trouver avec ces joueurs-là qui n'étaient pas prévus de base pour le début de saison, avant la pré-saison. Qui voyait Casado titulaire contre une équipe comme Jiron ? Personne. Et Antiflique fait confiance au gamin beaucoup de respect par rapport à ce que Antiflique réalise. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'imprévus. Il y a un effectif assez borderline. Ce n'est pas comme si tu as une plaidette de joueurs que tu peux essayer. Non. Il vient, il fait avec les moyens du bois, il ne se plaint pas, il ne dit rien. Et ça marche. Moi, lorsque je voyais ce début de match face à Jiron, je vous jure, les amis, que je ne reconnaissais pas le Barça. Je ne reconnaissais pas non plus Jiron parce que, encore une fois, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime sortir de derrière. Mais le Barça leur roulait dessus. Le pressing était intense. À chaque fois qu'ils essayaient de sortir, le Barça était déjà sur les seconds ballons. Aux abords de la surface, les 17 premières minutes, c'était une domination, mais totale. Le Barça a fini. Je parlais rapidement d'Alerandro Balde parce qu'il fait un bon match dans l'ensemble. Il fait un bon match. On les appelle. Je l'ai trouvé assez intéressant. Il a progressé, je trouve, dans ce domaine-là. Il demande le ballon dans la profondeur. Mais s'il branche son cerveau un minimum, ce soir, Alerandro Balde, il ressort avec au moins trois passes décisives, en fait. Au bout d'un moment, il arrive dans la surface de réparation et préfère tirer en force, alors qu'il y a trois joueurs qui sont en retrait, là, qui attendent le ballon. Donc, c'est un axe dans lequel il va progresser. Mais au moins, c'est déjà largement mieux que ce qu'on voyait d'Alerandro Balde sur la saison dernière, avant sa blessure. Donc, ça me rassure un peu. Donc, le Barça a sixième cette équipe de Giron qui n'arrivaient pas à sortir les ballons, qui n'arrivaient pas à respirer, qui n'arrivaient pas à se dégager. Et derrière, le Barça, lorsqu'il récupérait le ballon, c'était tout de suite vers l'avant. Ça créait des situations et des occasions aussi, parce que la première frappe de l'Amini a mal, il aurait peut-être dû la laisser pour Pedri. Et puis, waouh, quoi ! Je pense qu'il va falloir du temps encore pour m'habituer, en fait, à ce nouveau rythme-là que le Barça impose. Mais moi, au-delà du score, au-delà de la manière, encore une fois, cette sensation, ce sentiment de supériorité que le Barça avait avant l'ouverture du score, après le 2-0 aussi, ce sentiment de supériorité, de marcher sur son adversaire, que ce soit dans l'intensité, dans le côté athlétique, dans le côté technique, dans le côté physique, sur tous les domaines du jeu, le Barça était au-dessus. Et pas au-dessus, genre, d'une marge minime, parce que vous allez voir les tirs de Gironne dans les statistiques, vous allez vous dire « Ah ouais, ils ont quand même eu des tirs ! » Mais c'est des tirs de désespoir, en fait. Le Barça était en contrôle total. Ils accéléraient lorsqu'ils voulaient. Ils baissaient le rythme lorsqu'ils voulaient. Et je me disais que le but, il allait forcément arriver, en fait. Lorsque tu joues comme ça, face à un adversaire comme ça, qui veut absolument aussi repartir derrière, au bout d'un an, ils ont commencé à balancer depuis derrière pour essayer de sauter le pressing du Barça. Ça ne marchait pas, en fait. Parce que la profondeur aussi était bien gérée. Mais voilà. J'aimerais juste rapidement parler de Ter Stegen avant que j'oublie. Je trouve que ce soir, il sauve le Barça. Peut-être que sauver est un bien grand mot parce que tu menais déjà 2-0. Même si le péno, il était accordé, potentiellement, c'est 2-1. Mais je parle plus de la parade avant le péno. Parce que cette parade-là, elle est décisive. Ça aurait pu faire 2-1. Tu ne sais pas comment tu rentres à la mi-temps. Tu reviens, ils sont surmotivés en deuxième période. On l'a vu la saison dernière comme en Gironde. Ils sont revenus en deuxième période pour assommer le Barça. Le Barça avait levé le pied. Même ce soir, je trouve qu'en deuxième période, le Barça avait un peu levé le pied. Au bout d'un moment, ça commençait à s'amuser limite devant. Les Laminiamal, ils prenaient du plaisir. Sauf que cette équipe-là, tu leur laisses des miettes. Ils peuvent te faire mal. On l'a vu sur le but. Je trouve que là encore, Ter Stegen, il ne sort pas assez vite. Mais c'est anecdotique. Je ne vais pas lui tomber dessus. Ce soir, je veux juste parler du bon côté des choses par rapport à ce que Ter Stegen a apporté. Franchement, sur cette parade-là, une parade réflexe comme ça, waouh ! Ça, j'espère qu'il continuera à le faire dans les gros matchs parce que s'il est à ce niveau-là, on ne sait pas cette saison comment elle peut se terminer. Mais pour l'instant, j'espère qu'il continuera comme ça. Parlons du péno. Alors, je vous mets tout de suite là. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être venir. Je sais, on sait quels gens. Ils vont venir ici vous dire « Oui, vous fermez les yeux. » Une main. La main, elle est flagrante. D'accord ? Tout le monde a vu la main. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Sauf qu'il y a un règlement qui a été fait, qui a été balancé en plus avant le début de la Liga. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas vous qui le dites. C'est la Liga qui a balancé le règlement officiel. Lorsqu'un joueur touche le ballon de la main alors que c'est son partenaire qui la dévie involontairement, ce n'est plus considéré de l'interprétation. On peut se dire par là que oui, est-ce que le ballon n'allait pas dans le sens du but ? Sauf qu'il allait encore une fois. Lorsqu'il est Baldé qui touche le ballon et puis Inigo, il est de dos. Il ne voit même pas le ballon. Il touche de la main. Une position naturelle du corps. Il saute avec les bras levés. Tu ne peux rien faire lorsque tu sautes. C'est comme ça. Et donc, derrière le ballon que Baldé joue, il ne va même pas vers la cage. Il allait directement au corner. Peut-être, si encore, Sker Stegen ne l'avait pas avant qu'elle ne sorte. Donc voilà, le règlement est clair dessus. Pas besoin de polémiquer. On passe à autre chose. Ensuite, j'aimerais parler les amis de Lamin Yamal. Lamin Yamal, vous savez, c'est quoi le plus fou les amis dans tout ça ? C'est que Lamin Yamal, pour moi, il ne fait même pas un match incroyable ce soir. Dans le contenu, il ne fait même pas un match exceptionnel. Dans ses standards, Lamin Yamal, ce soir, il a fait le contraire de ce qu'il fait d'habitude. Parce que d'habitude, il n'est pas tout le temps là en train de stater avec des doublés, avec des buts, mais plus dans la création d'occasion, dans les dribbles. Ce soir, franchement, il a perdu pas mal de ballons. Il a fait de mauvais choix. Il n'a pas tout le temps été juste. Mais dans la finition, il a été clinique. Et ça, c'est ce qu'on lui demande aussi, là, de progresser dans la finition. Parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas dans tous les matchs que tu auras, je veux dire, cette réussite-là d'être en jambe pour réussir à éliminer assez facilement, à faire un bon match dans le contenu. C'est impossible ça. Il n'y a aucun joueur sur Terre de suite ou dans le contenu. C'est masterclass sur masterclass. C'est impossible. Par contre, lorsque ça ne va pas dans le jeu, il faudrait quand même qu'il réussisse à être décisif. Et c'est ça, la marque des grands joueurs. Plein de fois ici, Cristiano Ronaldo a été critiqué sur le fait de ne pas faire un bon contenu et se retrouver à la fin des matchs avec un triplé ou un doublé. Le foot, si tu veux gagner des matchs, tu dois staté, faire des passes décisives ou marquées. C'est un peu comme contre Valence, le premier match à l'extérieur. Je trouve que la Minyamal, à l'origine de la passivive pour les ventes de ski, il remet le Barça en jeu. Donc ça, c'est un aspect dans lequel je pense qu'il va progresser. De toute façon, la finition, Flick l'a dit en conférence de presse d'avant match que la Minyamal, c'est exceptionnel à ce qu'il fait déjà à son âge, mais que les grands joueurs doivent toujours travailler. Les grands joueurs ne se reposent pas. Les grands joueurs doivent toujours aller chercher encore plus haut s'ils veulent être les meilleurs en fait. Et je pense qu'il est là dans ce cheminement parce que ce qu'il fait déjà sur le premier but, le pressing, la mentalité qu'il a, ça, ce n'est pas que du talent en fait. Ça, c'est du travail. Ça, c'est de la volonté de se faire mal à aller chercher un ballon que personne peut-être n'espérait se convertir en but derrière. Donc là, le but de la Minyamal, il se le crée mais de rien du tout. Ça, c'est juste l'envie en fait, la motivation de se dire je travaille, je vais au pressing, je vais au charbon et peut-être qu'il y aura quelque chose derrière. S'il n'y a pas, ce n'est pas grave, je retenterai à la prochaine occasion. venu de nulle part en fait. De nulle part. Donc franchement, la Minyamal, ce qu'il fait dans ce match-là encore une fois, dans le contenu, à revoir, mais dans l'efficacité, ça, c'est des matchs dignes des meilleurs joueurs du monde. Je suis désolé. S'il continue comme ça, je ne sais pas quel sera son plafond en fait. Le Barça, s'en frotte la main. Nous les supporters, on s'en frotte la main. Les adversaires, beaucoup moins. Le seul bémol ce soir, je pense que ça a été Lewandowski qui a été franchement pas à son top niveau dans la finition. Il va falloir qu'il règle la mire. Si le Barça veut aller dans des matchs beaucoup plus compliqués, être clinique, il va falloir que Lewandowski, il a une demi-occasion et doit la mettre au fond. Franchement, là, le face-à-face qui rate, il tergiverse, il fait des fins de frappe, des fins de frappe, frérot. Tue-moi la cage. Si tu le gardien fait une parade d'accord avec ton meilleur pied, ton pied droit, tire. Je ne sais pas, essaye de placer, essaye de lober, essaye de faire quoi que ce soit, mais ne te mets pas sur ton mauvais pied à essayer de faire des fins de frappe et lober du gauche. Bref, il n'a pas non plus été catastrophique. Il a libéré des espaces, notamment sur le but de Pedri. Quel passe de Casado sur le but de Pedri ? Quel passe de Casado, les amis ? C'est Casado ou Chavi, là ? Qu'on m'explique un peu. Parce que moi, je ne l'ai pas vu venir la passe. Est-ce qu'il voulait la faire ? S'il voulait vraiment la faire, cette passe-là ? Exceptionnelle. Exceptionnelle. Rafinha a été intéressant encore une fois dans tout ce qui est débauche d'énergie, même dans la déviation sur le but-là, sur le but de Pedri. Il fait la passe cachée comme ça avant que Casado ne serve Pedri. Pedri, qui a été repositionné en 10 lorsque Olmo est sorti. Pedri, en fait, je suis persuadé, Pedri, tu le mets latéral droit, il te ferait un match décent. Il s'est joué en numéro 10, il s'est joué en relayeur, il s'est joué à tous les postes au milieu, en fait. On l'a fait jouer Fouelier gauche sous Chavi au bout d'un moment. Là encore, il était bon. Ça, c'est la qualité du joueur. En fait, lorsque tu es un top joueur, peu importe où tu joues, tu es bon, en fait. Et Pedri, c'est le top niveau, il revient à son top niveau, et ça, j'espère que ça continuera comme ça. On va terminer par M. Danny Olmo. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'il n'a pas de blessures musculaires, que c'est juste son saignement de nez qu'il a fait sortir. Parce que ce joueur-là est trop précieux, les amis. En première période, j'ai vu des personnes venir me dire « Ouais, Olmo, il est moins bon que lors des premiers matchs. » En fait, ne pensez pas que Olmo, il va marquer à tous les matchs, les amis. Il faut voir surtout son positionnement entre les lignes, vous savez, dans les 20 mètres, à l'entrée de la survie, dans les 30 mètres, à chaque fois, quand il se positionne pour libérer de l'espace pour les autres, pour recevoir le ballon parfois dos au but et se retourner, il ne va pas tout le temps réussir ses actions ou ses gestes. Mais lorsque ça va passer, ça va faire mal à l'adversaire. Il sera tout le temps là constantement à faire des appels, à demander le ballon dans des zones où les adversaires sont un peu laxistes dans le pressing. Et c'est là qu'il va faire des différences. Le but qu'il marque, ça, c'est Olmo, en fait. C'est Olmo. Je ne sais pas si on doit appeler ça du génie, de l'audace ou tout ça mélangé, mais c'est n'importe quoi. Il sait. En fait, c'est tellement dans le QI football, là encore, tu sais, tu regardes l'action, tu vois qu'il se décale de plus en plus, qu'il va forcément avoir beaucoup moins d'angle pour ajuster le gardien. Il voit qu'il n'y a personne qui l'a suivi lorsqu'il a reçu le ballon. D'ailleurs, il faut parler de la passe de Koundé. Du gauche comme ça, une transversale de plus de 4. C'est n'importe quoi. Lorsqu'il reçoit le ballon Olmo, il sent, en fait, qu'il s'éloigne un peu plus de la zone préférentielle pour ajuster le gardien. Il sait que la seule façon de marquer sur cette position-là, c'est de fusiller le gardien, en fait. C'est de le fusiller, mais quand même de réussir à cadrer le ballon. Donc, lorsqu'il tire, il sait qu'il n'y a que là qu'il peut la mettre et il la met là. Donc, franchement, ça, là, d'avoir cette capacité de réflexion, de ce geste-là, de mettre la puissance, de la précision à une telle vitesse, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis, Ferran Torres qui vient se prendre encore une fois pour un catcheur qui vient prendre un rouge en fin de match. Ah là là. Ferran Torres. Ferran Torres. Ferran Torres. Je vais le laisser avec Stan parce que je pense que Stan ne va pas le rater encore une fois dans son débrief. Chérine peut-être aussi. Mais Ferran Torres. C'est quoi ? En fait, bien sûr, on comprend cette volonté de vouloir garder l'intensité que Flick demande pour les joueurs qui rentrent et tout. Mais ce tacle-là, je ne sais même pas pourquoi il commence à contester la décision de l'arbitre. Ça, c'est normalement rouge parce qu'un centimètre, deux centimètres plus haut, il est capable de lui casser la jambe au joueur. Donc, ça y est. C'est bon. Doucement avec le catch. Beaucoup plus de football, moins de catch, s'il te plaît, Ferran Torres pour les prochains matchs. Bref, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez pensé dans les commentaires ? Je suis satisfait de ce que j'ai vu ce soir. Cette équipe continue à me rassurer petit à petit. Je vous l'ai dit. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, t'es pessimiste, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » Ce n'est pas du pessimisme, les gars. Moi, j'attends encore, avant d'être sûr et certain que ça y est, je peux dire mon Barça, le Barça est de retour, j'attends encore des victoires comme ça face à des adversaires encore plus coriaces parce que là, je vous l'avais dit, le Rayo, que ce soit Valais de Lille, Valence ou l'Atlétique, c'est de bons adversaires, d'accord ? Mais Giron, c'était l'adversaire au-dessus. Et là, ils m'ont rassuré dans un grand match à l'extérieur. Maintenant, il y aura un autre match contre Villarreal, là encore, qui sera un déplacement compliqué. J'attends. Déjà, il y a Monaco qui arrive, là encore, on va en parler. Mais bref, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite ! Sous-titrage ST' 501